Non seulement les chiffres mêmes, mais aussi leur place ont une importance. Par exemple, ce chiffre 2 signifie en fait 200. Ce chiffre 6 signifie en fait 6 millième. Le plus simple, c'est de placer ce nombre dans ce tableau en respectant bien la place du chiffre d'unité, donc le 5, on le met dans la case des unités, et sinon on complète le tableau en mettant dans cet ordre-là un chiffre par case, donc comme ceci. La partie à gauche de la virgule s'appelle partie entière du nombre et la partie à droite de la virgule s'appelle la partie décimale du nombre. Ce 5 signifie 5 unités. Ce 0 signifie 0 dizaine. Nous avons deux centaines. Nous avons 9000. Ce 7 signifie en fait 70 000. Ce 1 signifie 100 000. Et ce 8 signifie 8 millions. Ensuite, ce 1-là signifie un dixième. Ce 2 signifie deux centièmes. Ce 6, c'est le chiffre des millièmes, etc. Plaçons ce nombre-là dans le tableau. Voilà. Le 1 est bien mis dans la case des unités. Ainsi, la virgule est à sa place et tous les autres chiffres aussi. Ce nombre-là, idem. Ce nombre-là n'a pas de partie décimale. Donc, on ne met pas de virgule. On veille juste à la bonne place du chiffre d'unité. Et ensuite, on met les trois autres chiffres, un par case vers la gauche. Merci. Merci.